Bonjour, je suis Henri Perret, je suis là pour vous annoncer qu'il y a trois leviers que vous avez entre les mains pour transformer le monde et pour faire un monde qui soit plus engagé vers des valeurs. Qui suis-je ? Je suis un auteur, conférencier, entrepreneur, je suis surtout un chercheur. Et à partir de cette recherche, j'ai construit une vision de ce que pouvait être le monde et vers quoi aller vers le monde. Et c'est un monde beaucoup plus positif que je vous annonce. Et il est beaucoup plus positif aussi parce qu'il dépend de vous et de personne d'autre. On n'a pas à attendre les gouvernements, on n'a pas à attendre les entreprises. Cela dépend profondément de vous. Alors, pour pouvoir vous annoncer ce genre de choses, j'ai fait effectivement un certain nombre de recherches depuis une dizaine d'années à peu près sur le monde des valeurs. Je suis de formation informatique, j'ai presque 40 ans d'expérience, mais qu'est-ce que l'expérience quand on voit le monde changer aussi rapidement qu'il est en train d'évoluer ? J'ai fait 19 ans de recherche chez Forrester Research, de laquelle je me suis principalement occupé de faire des prédictions sur l'informatique, mais aussi un peu sur le marketing durant ces dix dernières années. Je suis le père de trois garçons et grand-père de deux petits-enfants. Je suis auteur de nombreuses recherches, de livres blancs, de documents. Je suis en train de préparer un livre aussi pour décrire cette transformation du monde. Et je suis aussi un entrepreneur de la société Wasati qui est incubée à Lille et qui va s'occuper de recherches sur les valeurs des consommateurs et sur l'évolution justement des valeurs des consommateurs. Mais avant de commencer la présentation, je voudrais vous parler un petit peu d'où vient cette recherche et pourquoi j'ai découvert à la fois ce qui allait me sauver, mais aussi sauver peut-être le monde, mais en tout cas avoir une vision du monde beaucoup plus positive que tout ce que nous annoncent aujourd'hui les journaux, etc. La photo que vous voyez là, c'est la photo de l'hôpital de Coronado à côté de San Diego aux États-Unis. En effet, il y a une dizaine d'années, j'étais à délivrer une présentation pour une dizaine d'architectes d'entreprise pour Forrester Research. Et puis au bout de 10-15 minutes, je me suis assis et puis je me suis écroulé en pleurant et je n'ai pas pu finir ma présentation. Mon patron qui était là et qui assistait, qui ne comprenait pas ce qui se passait, a appelé une ambulance et m'a envoyé dans cet hôpital chez lequel j'ai continué à faire des malaises, 15 à 20 malaises par jour à peu près, avec seulement 5 à 10, 15, 20 minutes entre deux malaises. Ce qui se passait pendant ces malaises, c'est que je restais conscient, mais mon cerveau ne pouvait plus commander aucun de mes muscles. Je pouvais uniquement déclencher de me lever ou de pouvoir manger, par exemple, pendant les 5-15 minutes entre deux malaises. C'était tout ce que je pouvais faire. J'étais donc enfermé dans un corps, un corps qui ne me répondait plus, qui ne répondait plus à mon cerveau. Au bout de 5 jours de diagnostic infructueux, donc en regardant le cerveau, en regardant le cœur, en testant les poumons pour essayer de comprendre ce qui se passait, un psychiatre est venu me voir et m'a dit « Écoutez, on ne peut pas vous garder parce qu'on ne trouve rien, donc on va vous envoyer comme ça, sur San Diego, dans un hôtel, en attendant d'être rapatrié par avion. » Et là, j'ai continué à faire les malaises. Alors ça s'améliora un petit peu. Au lieu de faire 15 à 20 malaises par jour, j'en faisais beaucoup moins, mais j'ai continué à faire ces malaises. Et puis, le médecin qui s'occupait de mon rapatriement m'a expliqué qu'en fait, le médecin psychiatre avait cherché à provoquer un choc pour me sortir de cet orpeur. Et il me dit « Mais vous savez, on n'a pas trouvé, on ne comprend pas, et vous avez probablement un problème physique et un problème psychologique. » Donc le problème physique, j'ai mis 7 ans à trouver, dont 18 mois tous les mois avec des docteurs très patients à l'hôpital qui ont fini par détecter que j'avais un problème avec la présure animale dans les fromages fermiers, qui provoque effectivement ces crises. Alors elles sont beaucoup moins longues qu'autrefois, mais j'ai néanmoins visité nombre d'hôpitaux. Donc l'hôpital de Bréuvry à Lille, l'hôpital de Béthune, l'hôpital de Las Vegas, l'hôpital de Rouen, de Paris, de Barcelone. Voilà un certain nombre d'hôpitaux que j'ai visités en 10 années, puisque j'ai fait 17 crises qui se sont répétées à cause de ces problèmes physiques dus à la présence de présures animales. Côté psychologique, j'ai commencé évidemment une thérapie pour essayer de comprendre ce qui se passait. Mais en parallèle, j'avais une intuition qui déclenche chez moi des angoisses qui sont l'émergence de plus en plus de violences dans le monde. Et donc j'ai commencé à chercher quels étaient les outils qui allaient réduire cette violence dans le monde. Et j'ai trouvé comme ça, le début de toute ma recherche, c'était la découverte de ce que j'appelle les réseaux sociaux de l'engagement. Évidemment, il n'y a rien de sympathique, véritablement, d'aller visiter autant d'hôpitaux à travers le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt la recherche que j'ai entamée il y a 10 ans et qui m'a fait, effectivement, découvrir des domaines que je ne connaissais pas du tout, mais notamment des domaines philosophiques. Je suis allé chercher et regarder, notamment, Ronald Ingelart et la recherche qu'il a fait autour de l'évolution des valeurs, le passage des valeurs séculaires aux valeurs sociétales. Et plus, en avançant, et plus j'ai avancé sur ce genre de choses, et plus j'ai découvert, effectivement, des choses absolument passionnantes qui vont nous emmener vers un nouveau monde, un monde extrêmement positif, à la condition, évidemment, que tout le monde utilise, ou le plus de monde possible, utilise ces réseaux sociaux d'engagement pour devenir des véritables engagés à changer le monde. Pour changer le monde, il faut comprendre qu'il y a une évolution extrêmement rapide des valeurs et qu'on passe des valeurs séculaires aux valeurs sociétales. Je vous montrerai des recherches de la part du professeur Ronald Ingelart à ce propos, mais aussi notre compréhension de ces nouvelles valeurs sociétales qui sont de plus en plus adoptées par nos jeunes. La deuxième chose, c'est que ces jeunes vont accélérer cette évolution rapide des valeurs parce qu'ils utilisent de plus en plus non seulement les réseaux sociaux 1.0, Facebook, LinkedIn et beaucoup d'autres, mais parce qu'ils s'engagent et qu'ils vont plutôt vers une nouvelle classe de réseaux sociaux que l'on appelle réseaux sociaux d'engagement. Enfin, on a accès à une forme de sagesse, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir non seulement des aides et des guides par les réseaux sociaux d'engagement sur ce que l'on a envie de vivre par rapport à nos valeurs, mais on va pouvoir regarder aussi ce que donne le résultat des données par rapport à la conscience des autres, par rapport à ce que les autres nous disent et peuvent nous apporter aussi en termes d'actions et d'actions qui seront peut-être meilleures pour le monde et plus regarder uniquement une approche très nombriliste de l'exécution de ces valeurs. C'est donc quelque chose qui nous permet effectivement d'avoir et d'accéder à une forme de sagesse quand on n'a pas accès uniquement à sa propre réflexion, mais à la réflexion du reste du monde. Et puis, je termine avec un certain nombre de recommandations et la principale recommandation, c'est de s'engager. Mais on va trouver de plus en plus de ces outils qui nous permettront de nous engager beaucoup plus facilement et surtout beaucoup plus en rapport avec nos valeurs et peut-être les valeurs du reste du monde. C'est une nouvelle forme d'humanité, une forme de conscience de l'humanité qui est en train de se préparer. Si vous êtes intéressé par une conférence pour décrire un monde beaucoup plus positif, un monde qui vous engage, un monde autour des valeurs, n'hésitez pas à nous joindre chez Wasati, henriperet.wasati.com par exemple. À bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?